Hello Tingu, c'est Sam, je vlog samueledrama.fr Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un type de vidéo que je n'ai pas fait depuis plusieurs mois A savoir les journaux de visionnage Ou plutôt, quel drama je regarde en ce moment Je suis motivée, je suis là Le premier drama que j'ai en cours c'est un coup de coeur Mais quand je vous lis un coup de coeur c'est vraiment un coup de coeur Il s'agit de The Love Knot C'est un drama chinois de 2018 Ça raconte en fait l'histoire d'une jeune femme, Gwang Pipi En fait elle travaille comme stagiaire dans un journal People Parce qu'elle rêve de devenir journaliste Sauf qu'elle voudrait plutôt être journaliste politique ou événementielle Enfin des choses un petit peu plus profondes Et un jour en fait elle va rencontrer totalement par hasard Un bel inconnu, aussi beau que mystérieux Qui en fait est aveugle Mais que le jour, oui Elle va découvrir que ce bel inconnu n'est peut-être pas si humain qu'il y paraît Et franchement c'est tout mieux L'intrigue est captivante, les personnages sont tellement attachants L'histoire d'amour est magnifique, il y a vraiment une alchimie de malade Enfin vraiment c'est super Enfin je vous en dis pas plus parce que bientôt un avis va sortir sur la chaîne Parce que là j'en suis à l'épisode 20 sur 25 Et à mon avis je vais bientôt le finir, je ne voudrais pas me retenir Donc vraiment c'est un coup de coeur Je ne sais pas si vous vous l'avez vu ou pas Mais je vous le conseille Ensuite je regarde Falling for Innocence C'est dans le cadre en fait de mon rattrapage De tous les dramas coréens un peu cultes que j'aurais pu manquer Donc j'ai sélectionné une liste de 14 Et je vais essayer de les voir avant la fin 2018 Voilà Et Falling for Innocence en faisait partie On avait beaucoup conseillé C'était un drama qui avait été beaucoup aimé Donc du coup moi je suis hyper curieuse Je voulais vraiment savoir pourquoi Ça raconte l'histoire d'un homme d'affaires Qui vraiment n'a plus aucune once d'humanité en lui Il aimait vraiment impitoyable Tout ce qu'il pense c'est le fric, le fric, le fric, le fric On découvre assez vite que c'est parce qu'il veut venger son Qui a été trahi en fait Et du coup il veut récupérer l'entreprise qui lui a été volée Sauf qu'on se rend compte également Qu'il a un problème de coeur en fait Et qu'il lui reste très très peu de temps à vivre Sauf que par pur hasard Il réussit à avoir une grève de coeur Et du coup sa vie continue Sauf que Ce qui est très intéressant C'est qu'en fait ses goûts et ses sentiments Vont se confondre avec celui du fameux donneur Alors J'arrête les 10 épisodes sur les 16 existants J'avoue que je suis un petit peu déçue Je suis un petit peu déçue dans le sens où l'intrigue n'amène aucune surprise Où il y a beaucoup de clichés Je trouve que ce drama a tendance à regrouper Tous les clichés un peu existants chez les dramas coréens Et l'intrigue est intéressante Mais franchement on la voit venir d'assez loin Les personnages sont assez caricaturaux Pourtant Je peux comprendre pourquoi il a autant plu Parce que je suis à fond dedans Ce sera pas un coup de coeur Pour toutes les raisons que je viens de vous énumérer Mais c'est pas mal du tout Et puis on a un super casting Ensuite je regarde J'ai regardé juste 2 épisodes Mais je comprends déjà Pourquoi est-ce que les gens Ont autant fait des loges Parce que Je sais pas Je sens que ce drama a un truc vraiment à part Donc ça raconte l'histoire d'une femme D'une trentaine d'années En fait Qui s'ennuie Franchement elle s'ennuie dans sa vie Elle fait un métier Qui est pas forcément hyper intéressant C'est la routine C'est des supérieurs un peu chiants Sauf qu'en fait Le petit frère de sa meilleure amie Va revenir en Corée Il était parti Je crois aux Etats-Unis Faire un stade Bah il revient comme ça Parce que son stade j'ai terminé Et en fait Elle va se rendre compte Bah que finalement Il lui plaît bien le petit Dis comme ça C'est un peu bizarre Mais en gros Elle découvre que finalement Il est plus mature maintenant Que ce qu'elle aurait pu penser Et du coup On sent à travers Leur belle complicité Qu'il pourrait y avoir bien plus Une noune à avondance Comme on les aime Ensuite je regarde Là où laisse Là où laisse La rire Je sais même pas trop Comment ça se prononce C'est un drama Que j'attendais Avec grande impatience Pour le casting Parce que oui On a un casting de malade Donc pareil C'est un drama de 2018 Ça raconte l'histoire D'un ancien membre de gang Qui est devenu Aujourd'hui C'est reconverti avocat Et qui joue un petit peu Avec la loi Comme il en vit Et en fait On apprend Qu'il a perdu sa maman Qu'il s'est fait assassiner Devant ses yeux Et qu'il est dans une quête De vengeance Je suis un peu déçue Je suis un peu déçue Parce que pour le moment Au bout de ces trois épisodes Que j'ai vus Bon après c'est vrai Qu'on peut pas juger Un drama Juste avec trois épisodes Mais par rapport A ces trois épisodes Je trouve que Tout est un peu trop caricatural En fait Tout est un petit peu Trop facile Et les méchants Sont vraiment méchants Enfin Je sais pas trop Comment expliquer mon ressenti Mais par exemple Je viens juste de finir Aircraft City Et justement J'avais beaucoup aimé Parce que Les méchants N'étaient pas forcément Tous méchants Et les gentils N'étaient pas forcément Tous gentils Je sais pas trop comment expliquer Mais là Je trouve que c'est vraiment Trop maniché Et j'ai peur De m'ennuyer par la suite Pour le moment Je m'ennuie pas Mais j'ai peur que Je vois les choses Venir beaucoup trop facilement Et j'ai l'impression Que le drama Va pas être à l'auteur De mes espérances Et j'ai vu aucun avis A son sujet Donc je ne sais pas S'il a été aimé ou pas Je lui laisse 13 épisodes Pour me convaincre Ensuite J'ai commencé hier soir I am not a robot Un drama Qui s'est terminé Début janvier J'ai pas eu Trop de retour A son sujet Ou le peu de retour Que j'ai eu N'était pas forcément Hyper positif Mais Comme je suis cul Moi je vais vraiment le voir Je sais pas Il y a du potentiel Je suis curieuse Je vais voir ce que ça peut donner Ça a l'air original Ça raconte l'histoire En fait D'un homme Qui ne peut pas avoir De contact physique humain C'est à dire que Dès qu'on le touche En fait Sa peau Elle se met à Il a des irruptions cultanées Et c'est vraiment horrible C'est douloureux C'est vraiment la catastrophe Du coup Il est obligé de vivre tout seul C'est hyper triste Et on va lui proposer Un robot Un robot qui ressemble Vraiment très pour trait A une femme Et il va décider De l'acheter Pour se faire tenir compagnie Et Bon moi ça je l'ai pas encore vu Mais apparemment Le robot va tomber en panne Et du coup C'est une fille Mais une fille en chair et en os Comme moi quoi Qui va prendre la place du robot Pour aller dans la maison de ce gars Du coup je sais pas trop Comment ça va pouvoir se passer Parce que si jamais Il la touche Voilà Donc pour le moment J'en ai vu qu'un seul épisode Donc je n'ai vu qu'une demi-heure du drama Et je suis à fond dedans Mais vraiment Je trouve ça trop cool Au moment vraiment Là c'est une demi-heure Qui m'a vraiment conquise Dès les premières minutes J'étais comme ça Oh la la Qu'est-ce qui passe et tout Donc Pour moi c'est prometteur Voyons voir maintenant Si c'est un bon début Et une fin pourrie Ou si c'est un bon début Et que ça continue dans la lignée We will see Donc voilà C'en est tout pour les dramas Que j'ai en cours N'hésitez pas à me dire vous En commentaire Les dramas que vous regardez en ce moment Dites moi également Si les dramas que je suis encore regardé Vous les avez vu Si vous les avez aimé Et pas aimé Moi je vous fais plein de bisous Je vous dis à très vite Pour une prochaine vidéo Ça va bien Popo Bye bye